La vie de Dakhla Ce qui caractérise cette célébration sont les points suivants Le premier c'est le repatronnage de sa majesté le roi que Dieu l'assiste qui donne et qui a donné un éclat extraordinaire à cette manifestation et qui témoigne de l'intérêt au plus haut niveau de l'état de l'engagement du Maroc dans la lutte contre les maladies non transmissibles et le diabète en particulier Le deuxième point important qui est à retenir c'est le fait qu'il y a une participation importante des collègues et des experts africains de la région MENA et d'Europe qui ont participé non seulement aux conférences mais aux débats scientifiques et aux recommandations Le troisième point important aussi à relever est la qualité scientifique et du niveau du débat ainsi que l'organisation à l'hôpital Hassan II d'une journée médico-sociale au profit des diabétiques et du grand public Un dernier point mérite d'être souligné c'est celui des résultats de ce congrès qui a abouti à l'appel de Dahla qui restera un appel très important dans l'histoire et l'avenir de la diabétologie au niveau de la région MENA et au niveau des congrès de la diabétologie dans la région mais aussi de la recommandation qui a été faite à savoir la recommandation à la Ligue marocaine de lutte contre le diabète et ses partenaires africains pour la création d'un observatoire africain des droits des diabétiques non gouvernemental dédié aux droits et responsabilités diabétiques Nous espérons que cette manifestant qui a connu la participation de tous les CHU du Maroc des experts marocains, des experts africains de la région MENA a reçu le soutien extraordinaire de M. le Wally et du staff de la Wilaya de Dahla bien entendu des élus, des associations locales, de la délégation régionale de la santé un grand merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation et au succès de cette manifestation qui a connu la participation effective du président de l'Académie de France de médecine, le professeur Jaffion